Le chevalier Le dragon à Angoulême Il attaque Oui mais tu veux revenir Où avec tout ça ? Nulle part en particulier C'est juste que je veux dire que tous les héros de notre enfance Bah en fait C'est juste des mecs complètement conditionnés C'est purement Pavlovien Comme histoire Alors c'est presque du conditionnement Par contre c'est pas du tout Pavlovien Mais on va en parler justement Donc bonjour à tous Et bienvenue sur le Neuropsychovlog Aujourd'hui on va parler d'un mouvement extrêmement important En psychologie Un mouvement qui a été initié A la fin du 19ème siècle Au début du 20ème siècle En se basant sur les travaux d'un gros barbu Tu vas enfin parler de la psychanalyse ? Quoi ? Non ! Oui je sais à chaque fois t'annoncer un sujet J'espère toujours que c'est la psychanalyse Je peux pas m'en empêcher Et à chaque fois je suis déçu Et bien tu vois ça c'est déjà nettement plus Pavlovien Alors aujourd'hui on va parler du mouvement behavioriste Alors c'est un mouvement qui est extrêmement important Sur le plan scientifique et sur le plan historique Et c'est un mouvement aussi qui est extrêmement décrié Souvent pour de très mauvaises raisons d'ailleurs Mais avant que je parle spécifiquement du behaviorisme Je vais d'abord expliquer ce que c'est que le conditionnement Et je vais parler entre autres du Découvreur des mécanismes du conditionnement Ivan Pavlov Ivan Pavlov est un médecin russe Lauréat du prix Nobel de 1904 Qui est extrêmement célèbre Pour ses travaux sur le conditionnement Des réflexes A l'origine Pavlov s'intéresse plutôt à la composition De la salive Selon le type d'aliments présentés Or dans ses expériences Laboratoire il constate que Les chiens avec lesquels ils travaillent Commencent à saliver Avant le contact avec la nourriture Intrigué par ce phénomène Il décide d'abandonner ses premières recherches Pour justement se consacrer A la compréhension de ce phénomène De production d'un réflexe Alors que la stimulation n'est pas présente Et c'est à force d'expérimentation Qu'il permettra de mettre en évidence Les mécanismes de réflexes conditionnels De réflexes conditionnés Non, réflexes conditionnels Réflexes conditionnés C'est une erreur de traduction Mais qui a son importance Le principe du conditionnement est assez simple Un stimulus, toujours le même Va provoquer une réponse réflexe conditionnelle C'est à dire déclenchée par le stimulus Qui va être toujours la même Cette association entre le stimulus Et la réponse est automatique Et irrépressible Bon t'as le mauvais chasseur Il voit un truc, il tire Il tire Le bon chasseur il voit un truc Bon il tire Mais c'est un bon chasseur Si on présente de manière répétée Un stimulus neutre C'est à dire ne déclenchant pas De réponse comportementale En même temps que le stimulus conditionnel Dans ce cas, à force de répétition Le stimulus neutre suffira à lui seul A déclencher la réponse conditionnelle Voilà pour les travaux de Pavlov Alors lui il parle de réflexe conditionnel C'est à dire ça Je ne le lirai pas L'anglais, l'allemand ça va, le russe c'est mort Mais la traduction anglaise de ces travaux Va utiliser le terme réflexe conditionné Et les chercheurs anglais qui reçoivent la traduction Vont en fait interpréter ce type de résultat Comme impliquant que tous les comportements Peuvent être conditionnés Alors que les travaux de Pavlov parlent des réflexes C'est à dire de comportements qui sont automatiques et innés En lisant les mauvaises traductions des travaux de Pavlov Un chercheur britannique dont nous avons déjà parlé A savoir John Watson Pas lui Lui Va immédiatement se dire Saperlipopette Il faut absolument que j'explore ça Saperlipopette John Watson se dit Saperlipopette Oui N'oublions pas qu'on a affaire à un chercheur britannique Qui était complètement barré Bref John Watson fonde le mouvement behavioriste au début du 20ème siècle Et les théories behavioristes vont avoir quelques principes de base Premier principe Tous nos comportements sont des comportements acquis Par le biais du conditionnement Deuxième principe Est compris comme comportement Behavior Tout ce qui est expérimentalement observable Troisième principe Entre la présentation du stimulus et la production de la réponse Il y a une étape qui est liée directement à la personne Qui n'est pas observable directement Qui n'est donc pas un comportement Qui n'est donc pas un objet scientifique Et qu'on va appeler la boîte noire behavioriste On peut pas regarder à l'intérieur Ce que ça implique C'est que les seules variables auxquelles on a accès Ce sont les stimuli Et les réponses Et que la vie personnelle La vie interne De l'individu N'a en fait pas d'importance du tout Ça c'est un point important Parce qu'on est quand même à l'époque Où on est en train d'exploser La psychanalyse Qui se fonde justement sur l'idée D'analyse Plus ou moins aléatoire De la vie interne De l'individu Et donc les behavioristes Ont commencé à faire énormément d'expériences Sur le conditionnement De manière à démontrer leur théorie Parmi ces expériences Une des plus célèbres A été menée par John Watson lui-même Et par son assistante Sa future femme en l'occurrence C'est l'expérience du petit Albert Le principe de cette expérience C'était de démontrer Que les phobies Les névroses Étaient liées à un conditionnement Et absolument pas Au refoulement d'un événement traumatique Donc sans doute Une des expériences Les plus traumatisantes Qui ait jamais été proposée En psychologie Avait pour objectif De démontrer que la peur N'était pas liée à un traumatisme L'expérience est extrêmement simple On va présenter à ce charmant bambin Qui est le petit Albert Un joli petit rat blanc Et au moment où Albert touche le rat On frappe extrêmement fort Une grande barre de fer Avec un marteau De manière à produire un bruit très violent Très effrayant Qui va faire pleurer Qui va faire peur au petit Albert Alors déjà à l'époque Éthiquement c'était plus que discutable Donc dans cette expérience Le stimulus qui déclenche La réaction de peur C'est le gros bruit violent Et le stimulus neutre Qui est présenté en même temps C'est le contact avec le petit rat blanc A force de répétition Devait arriver ce qui arriva A savoir que la simple vue du rat Provoque chez le petit Albert Une réaction de peur et des pleurs Du point de vue de Watson Cette expérience est donc un succès La petite difficulté C'est que le petit Albert Se met à avoir peur de tous les animaux A fourrure Les chiens, les chats, les rats Quelles que soient leurs couleurs Et que donc cette expérience C'est vraiment un très très gros succès Le petit Albert ne sera jamais déconditionné Puisque sa mère le retire de l'expérience A ce moment là On ne saura jamais combien de temps Il aurait continué à souffrir de ses peurs induites De ses peurs conditionnées Parce que le petit Albert Qui s'appelait en réalité Douglas Merit Est décédé du méningite à l'âge de 6 ans J'en profite d'ailleurs Pour remercier Sandrine Pour cette information Puisque c'est elle qui m'en a fourni la source Si vous vous intéressez à l'expérience du petit Albert Je mets le lien en description Puisque cette expérience a été en grande partie filmée Et donc on peut retrouver les vidéos sur Youtube John Watson et sa femme Appliqueront les principes du conditionnement A l'éducation de leurs propres enfants Avec un succès Plus que discutable Bref, voilà la première partie De l'histoire du mouvement behavioriste Et c'est à ce moment là Que va arriver un second chercheur Extrêmement important Burrus Skinner Skinner va toujours travailler Sur le conditionnement Mais il va y adjoindre Une notion absolument fondamentale Le feedback Le feedback Ou bien réponse en retour C'est l'influence Qu'a la conséquence Du comportement A savoir un renforcement Sur l'association entre le stimulus Et la réponse Là je vais faire une petite parenthèse La notion de feedback Est extrêmement importante Parce qu'elle est à la base De la science cybernétique Aujourd'hui Énormément de machines De dispositifs informatiques Artificiels Autour de nous Fonctionnent sur la base D'un feedback D'un retour de l'information D'ailleurs Beaucoup de recherches En intelligence artificielle De recherches pionnières Dans ce domaine Sont basées Sur cette notion de feedback La seconde raison Pour laquelle La notion de feedback Est extrêmement importante Est beaucoup plus théorique Il existe un principe En science Un principe absolument inviolable Et d'ailleurs Jusqu'à présent inviolé Qui est le principe De causalité La causalité Dit qu'une cause Précède toujours La conséquence Dans le temps Et que La conséquence Ne veut pas Rétroagir Sur la cause Alors je précise Tout de suite Que le feedback Ne viole pas la causalité Mais le principe Du feedback Tel que décrit Par Skinner C'est qu'un comportement Ne dépend pas vraiment Dit uniquement De ses causes Mais surtout De ses conséquences Et à ma connaissance Le principe De feedback En psychologie C'est ce qui Se rapproche Le plus D'une violation Du principe De causalité En science Je referme la parenthèse Skinner Va tester ses théories A l'aide d'un outil Qu'on appelle La boîte de Skinner Qui va lui permettre De conditionner Des comportements Extrêmement complexes Qui ne dépendent plus De réflexes physiologiques De réflexes conditionnels Donc Skinner Donnent rétroactivement Raison à Watson De considérer Que les comportements Sont acquis Et pas innés Contrairement Aux travaux De Pavlov Qui avait déjà Été mal compris Par Watson En fait Toute l'histoire Du mouvement Behavioriste C'est juste Un énorme feedback Le principe Du conditionnement opérant C'est qu'on va se baser Sur des réponses Comportementales A l'origine Aléatoire Par exemple Un stimulus neutre Le comportement Va d'abord Être Aléatoire Et c'est La conséquence Du comportement C'est à dire Le renforcement Le feedback Qui est donné Qui va Construire l'association Entre le stimulus Et la réponse Si le renforcement Est positif Alors le comportement Est renforcé Jusqu'au point Où il va devenir Totalement automatique Si le renforcement Est négatif S'il y a punition Alors l'association Entre le stimulus Et la réponse Est affaiblie Et le comportement Va disparaître L'intérêt L'intérêt C'est qu'avec ce type de protocole expérimentaux On peut faire varier On peut complexifier autant qu'on veut La notion de feedback Et les conditions initiales Et donc on peut avoir des comportements Extrêmement complexes Qui peuvent être conditionnés Skinner va étendre ses théories Et ses protocoles expérimentaux A d'autres domaines comportementaux Parmi lesquels La communication Dans son livre Verbal behavior Publié en 1957 Voilà Pour une histoire Très rapide Du mouvement behavioriste Alors pourquoi est-ce que Ce mouvement Est extrêmement décrié Déjà parce que La notion de boîte noire behavioriste Qui nie Le fonctionnement individuel Pose énormément de soucis A la fois philosophique Théorique Mais également expérimentaux D'ailleurs quand J'étais étudiant On parlait des années noires De la psychologie En parlant du behaviorisme Et c'est en réponse A cette critique De la boîte noire behavioriste Que sont nés d'autres Très grands mouvements De pensée en psychologie A savoir le gestaltisme Et le cognitivisme Le gestaltisme C'est un mouvement Un petit peu moins important Qui a disparu A l'heure actuelle Qui cherchait à démontrer Qu'il existait Des phénomènes psychologiques Qui n'étaient pas explicables Par les lois du conditionnement Et ils ont eu beaucoup De succès dans ce domaine Concernant la perception En particulier Le cognitivisme Est encore le mouvement Dominant à l'heure actuelle En psychologie scientifique Et c'est un mouvement Qui s'est construit Sur l'idée D'exploration De la boîte noire Behavioriste Le mouvement behavioriste Est extrêmement critiqué Mais il est extrêmement Important Il a posé les bases De l'exploration scientifique Du comportement humain Ou animal d'ailleurs Et l'essai technique Et ses méthodes Sont encore utilisés Aujourd'hui Sur le plan expérimental Et clinique En effet A l'heure actuelle Sur le plan Des thérapeutiques Que l'on peut proposer Un grand groupe De thérapeutiques Qui sont extrêmement Efficaces Sont directement basés Sur les découvertes Behavioristes Et parmi celles-ci Je pense aux théories Cognitives et comportementales Par exemple Alors elles ne se fondent pas Du tout Sur les principes théoriques Behavioristes Mais plutôt sur les principes Théoriques cognitivistes Mais il s'agit bien De reconstruire Ou de défaire Une association Entre des stimuli Et des réponses Afin de réorienter Le comportement Vers un but souhaité Voilà Cette vidéo est à présent terminée J'espère qu'elle vous a intéressé Alors comme d'habitude Si elle vous a plu Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air Si elle vous a déplu Un petit pouce en bas N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Je mets le petit bouton en bas Comme d'habitude N'hésitez pas non plus A cliquer sur la petite cloche Qui est à côté de la vidéo L'intérêt c'est que Comme ça vous serez notifié Lorsque je sors une nouvelle vidéo Ce qui n'arrive pas Très très souvent Je voudrais encore une fois Très sincèrement Remercier les personnes Qui regardent Qui commentent Qui partagent Qui like ces vidéos Parce que J'ai bien conscience Que Je Produis des vidéos Avec énormément de retard De manière Beaucoup trop épisodique Je suis vraiment désolé Je vous présente toutes mes excuses Pour ça Et Soyez bien certain que Tous les retours que vous me faites Me touchent énormément Et me font vraiment Très très plaisir Je voudrais aussi Remercier toutes les personnes Qui parlent de mes vidéos Sur les réseaux sociaux Là on vient de passer Les 1000 abonnés Alors ça Ça fait à la fois très peu Et vraiment beaucoup Je ne m'attendais Vraiment pas à avoir Autant d'abonnés D'autant plus que Je me contente D'une publicité Très 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 limitée Autour de mes vidéos Je signale qu'elles sont là Sur Facebook Et puis c'est terminé Donc j'ai bien conscience Que s'il y a autant d'abonnés C'est bien parce que Vous en parlez autour de vous Et que vous les partagez Ces vidéos Donc merci encore Voilà Et bien je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo